Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui on va parler gros billets, pas trop d'immobilier, si ce n'est qu'en fait j'ai eu la chance de me rendre chez Just Mining dans leur loco. Et pourquoi je suis allé dans leur loco ? Parce qu'en fait j'avais un appartement qui se libérait dans la ville dans laquelle ils ont leur siège. C'est pas incroyable ça ? Et donc du coup le matin j'ai fait les visites, ensuite j'ai commencé à changer le mitigeur de l'évier de la cuisine. Puis je suis parti entre deux allers-retours chez le Roi Merlin, j'ai pu m'arrêter chez Just Mining où j'ai pu faire un épisode avec Thibaut qui est cofondateur de Just Mining. Donc l'autre cofondateur qui est plus connu sur les réseaux c'est Asher. Là j'ai eu la chance de m'entretenir avec Thibaut qui a pu me présenter l'activité de la société Just Mining. Comme leur nom ne l'indique plus trop, ils ne sont plus vraiment dans le mining, contrairement par exemple à Matt qu'on avait eu. Donc à présent Just Mining ils sont plutôt dans tout ce qui est en fait les moyens de placer votre argent. Donc ça peut être des euros, ils ont la chance en fait d'être régulé, enfin c'est une chance, c'est à la fois une contrainte d'être régulé. Donc c'est beaucoup plus, ils peuvent gérer des euros et aussi de la crypto. Et donc vous allez pouvoir placer votre argent chez eux et générer des intérêts, qu'on ne parle pas des intérêts du livret A à 0,5% à présent. Mais on parle de vrais intérêts, donc ça peut être du 10%, ça peut être même beaucoup plus en fonction des risques que vous êtes prêts à prendre. Donc merci à Thibaut de m'avoir invité, enfin en tout cas d'avoir répondu à mon invitation. Je vais faire une petite précision quand même, quand je fais des podcasts avec des sociétés, si je ne vous l'indique pas, c'est que c'est moi qui suis allé les contacter pour qu'ils passent sur mon podcast. Il n'y a pas de démarche commerciale là-dedans, il n'y a pas de, tout ce que je veux en fait c'est que des sociétés un peu, qui sont innovantes, ou qui sont dans des domaines qu'on ne connaît pas forcément ou pour lesquels on n'a pas la maîtrise, nous présentent leur activité. Si un jour il y avait une société, c'est déjà arrivé qu'il y ait des sociétés qui me contactent directement pour passer sur le podcast, il y en a que j'ai refusé. En tout cas, je n'ai pas prévu, ce n'est pas du tout l'objectif du podcast de faire de la pub. Si jamais il y avait une société qui me contactait directement pour passer sur le podcast, bien sûr je vous l'indiquerai et je validerai forcément ce qu'ils font, leur activité. Je la testerai, etc. On n'est pas du tout sur un podcast d'homme sandwich, je n'ai pas besoin de me faire sponsoriser pour vivre. C'est vraiment l'idée, c'est le partage, la connaissance et donc je suis super ravi. La crypto-monnaie, c'est un domaine où c'est un peu le far west, donc si vous arrivez à avoir des vrais professionnels, c'est vraiment ce que je recherche. On avait eu Matt de Summit Mining, on avait eu Nathan de MySeed Advisor et à présent, avec Thibaut de Just Mining, on a une bonne image de l'écosystème français, francophone, je pense, de la crypto-monnaie. Donc c'est super, super intéressant, super enrichissant. Aller donc, voilà, en plus dans l'Est, entre habitants ou personnes originaires du Grand Est, on est super content de toujours d'échanger, de voir une société qui est basée là-bas, qui se développe. Voilà, ça ne fait que des points positifs, je leur souhaite en tout cas une très bonne continuation à eux. Avant de démarrer, merci aux auditeurs de l'épisode négocier ou ne pas négocier, telle est la question. Alors parfois, je dis, je ne peux pas en parler, en fait, parfois, j'ai vraiment des gros scores d'écoute sur des épisodes, et sur d'autres, j'en ai moins. Là, c'est un épisode en solo, les épisodes en solo, souvent, j'en ai moins, parce que forcément, ils sont moins partagés que quand j'ai des invités qui ont leur propre communauté. C'est un épisode que je trouvais très intéressant, parce que, voilà, il peut vraiment vous faire gagner de l'argent ou vous faire aller sur des bonnes opportunités. Donc, merci aux auditeurs. Si vous avez trouvé l'épisode intéressant, n'hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis, ou peu importe. Mais c'était vraiment, je pense, un épisode sur lequel vous pouvez réécouter si un jour vous êtes en phase de négociation pour l'achat d'un bien immobilier. Et également, merci à ceux qui ont acheté mon livre sur Amazon. J'ai vu que les commandes avaient légèrement augmenté, donc c'est vraiment pas mal. J'en ai vendu plusieurs centaines, je ne m'attendais à rien, et puis je suis quand même content. Donc, je me dis que si même j'ai fait gagner 100 euros à chaque personne qui a pu lire ce livre, sachant que probablement certains ont pu gagner des dizaines de milliers d'euros, comme j'ai pu le faire grâce aux techniques présentées dans le livre, eh bien, ça commence à chiffrer, ça commence à chiffrer cette affaire. Pour ce qui est du Club Invest, donc tant qu'on en est dans les achats, dans la négo, félicitations, donc, le Club Invest, pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, donc avec mon associé Michel. On aide des personnes à faire leurs premiers achats rentables, et sur les sept membres qu'on a à présent, donc en fait, on veut toujours être un petit groupe, on va l'élargir à un ou deux nouveaux membres, très probablement, bientôt, mais l'idée, c'est toujours de rester un petit groupe. Et là, on a largement, j'ai fait les comptes, on a largement dépassé le million d'euros d'offres acceptées ou de compromis signés, donc on espère que tout ira au bout, mais en tout cas, voilà, en trois mois, plus d'un million d'euros, les membres, ils se sont vraiment démenés pour trouver des biens, pour trouver des projets rentables, on est super content pour eux, il y a eu un très gros projet pour lequel l'offre a été acceptée il y a quelques jours, vraiment, donc, en fait, c'était hier, là, j'enregistre lundi 28, et puis on a su hier qu'un très gros projet avait été accepté, donc bravo aux membres, et puis en plus, c'est un projet, voilà, on a pu négocier jusqu'au 1 000 derniers euros, à 1 000 euros de moins, la personne, elle avait son offre qui était refusée parce qu'il y avait d'autres offres, et donc nous, on a pu négocier tout pile pour avoir, en fait, ce qui est, je pense, le meilleur prix qu'il était possible d'avoir, en tout cas, à l'instant T sur ce projet, il y avait plusieurs personnes intéressées, plusieurs offres, et nous, on a fait pile la bonne offre, et puis avec un ou deux stratagèmes, on a réussi à passer devant les autres, donc bravo, bravo aux membres, vous êtes super forts, super motivés, et on est ravis de voir vos résultats. Avant de démarrer pour le week-end IMO, donc j'avais parlé de faire un week-end IMO à Colmar, en Alsace, Michel, il est en train de, il a pris un peu tous les renseignements et tout, ça va se faire très probablement du 13 au 15 mai, et donc on va tout faire pour forcément limiter les coûts, mais il y aura des coûts incompressibles, l'hébergement, la nourriture, on est en train de voir pour une ou deux activités, donc voilà, on doit faire un peu les calculs pour tout ça, pour que ça passe, et si déjà vous savez que vous êtes super motivés, que vous voulez venir, et bien vous pouvez m'envoyer un message, info arrobas byebyepatron.net, ou via Instagram, byebyepatron, vous avez les notes dans la description de l'épisode bien sûr, et vous pouvez me dire, bah vas-y préviens-moi quand c'est sûr, comme ça moi je suis super motivé, et très très probablement que je viendrai, et comme ça, et bien pour nous c'est plus simple de voir le nombre de personnes qui sont vraiment intéressées, et aussi on pourra du coup s'aiser pour faire du mauvais français, s'aiser en conséquence, ben voilà, l'hébergement, et puis la restauration, et les activités. Donc vous n'hésitez pas, si vous êtes intéressés, vous pouvez déjà m'écrire, et puis bien sûr ça ne vous engage à rien. Mais bon, voilà, on est très occupé en ce moment, avec les membres du Club Invest, avec, on est en train d'acheter, on a deux achats en cours, là quand je vais finir d'enregistrer le podcast, je vais encore envoyer une offre, les membres du Club Invest, mon livre, je suis en phase de relecture, j'ai pas mal bougé là cette année, j'ai fait les comptes hier, j'ai déjà pris dix fois l'avion en 2022, ça commence à faire pas mal, mais en tout cas pour le podcast, je tiens le rythme, et très probablement que le podcast de la semaine prochaine, je le ferai tout seul, parce que ce sera l'épisode anniversaire, les un an du podcast, voilà, il m'est arrivé tellement de choses superbes en un an, grâce à ce podcast, et bien on fera un petit point là-dessus, et sur plein d'autres news forcément. Et bien je pense qu'on a fait le tour, on se retrouve de l'autre côté avec Thibaut, de chez Just Mining, donc c'était un épisode en direct, je pense que l'échange s'est mieux passé en direct, que quand je l'ai fait à distance, mais on n'a pas toujours le choix, voilà, je vous souhaite une très bonne écoute, et on se retrouve avec Thibaut. Et bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, et on enregistre aujourd'hui en live, dans les locaux de Just Mining, avec Thibaut. Thibaut, et bien, je suis ravi de t'avoir sur mon épisode, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va, super, merci à toi d'avoir fait le déplacement, parce que du coup, tu m'invites dans ton podcast, mais je t'invite dans nos locaux. Eh bien, tu vois, c'est ça, c'est la magie, et puis quand on est dans l'Est, voilà, on est tous un peu voisins, donc on s'avange pour être là, donc on est dans les locaux de Just Mining, un samedi, et il y a plein de monde, donc si tu voulais, Thibaut, tu peux nous raconter un peu ce que vous faites ici, pourquoi il y a autant de monde le samedi. Du coup, effectivement, dans la crypto, de toute manière, le samedi ou même le dimanche, ou les jours fériés, n'ont pas forcément de différence avec les autres jours de la semaine, donc c'est vrai que tu peux venir un peu n'importe quand, un peu à n'importe quelle heure, tu croiseras toujours quelqu'un ici. Bon, les plus courageux sont quand même là le samedi, mais c'est vrai que tu as quand même du monde. Donc sur place, à Metz, on a trois sociétés qui sont représentées, qui sont Just Mining, Descoin et Vivoka, Vivoka un petit peu dans un scope différent, puisque Vivoka est plus sur de l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale, Descoin et Just Mining, sociétés sur lesquelles moi, j'interviens directement, sont des sociétés, elles, spéciales dans la crypto, donc Descoin, un broker qui va faire de l'achat-vente de crypto-monnaie, et Just Mining qui va aller un petit peu plus loin, qui est une société que j'ai fondée, du coup, avec Owen Simonin, Asher en 2017, où là, on va faire, d'une part, on va avoir un visage qui est une plateforme d'investissement, où les gens pouvaient venir investir des euros ou des cryptos et les faire fructifier, donc l'idée, c'est de générer un revenu passif grâce à différents mécanismes, et d'autre part, tout un volet technique, parce qu'on intervient dans le dur de la blockchain, notamment sur le volet validateur, qu'on reviendra tout à l'heure. Ok, super. Et toi, ton rôle au sein de Just Mining, c'est quoi exactement ? Comment vous êtes répartis un peu les tâches entre fondateurs et avec les salariés ? Alors, mon rôle, il a beaucoup évolué parce que du coup, la société commence à grandir et aujourd'hui, sur Just Mining, on est une trentaine de collaborateurs, donc on commence à avoir une répartition des rôles qui est de plus en plus précise. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est chef des opérations, donc je vais avoir, d'une part, assisté Owen, qui lui, est en haut de la pyramide, et d'autre part, jouant un petit peu le rôle de chef d'orchestre entre les différents pôles parce qu'aujourd'hui, on est répartis en plusieurs pôles, un pôle tech, un pôle IT, sécurité, un pôle commercial, un pôle marketing, un pôle réglementaire aussi, et donc, c'est tous des pôles qui ont des façons de faire différentes, qui ont des objectifs différents, et il faut réussir, en fait, à accorder tout le monde pour qu'on tire dans la même direction. Ok, super. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, comment vous en êtes arrivé là, quand est-ce que vous êtes lancé, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ? Alors, la société s'est lancée en 2017, donc le projet est né en courant 2016, plutôt fin d'année 2016, société constituée officiellement en 2017, avec pour première mission de rendre le minage de crypto-monnaies, donc sur le volet hardware, accessible à tous. Donc là, on fabriquait des machines, l'idée c'était vraiment de fabriquer les machines, de les envoyer chez les particuliers, et sur un simple on-off, pouvoir miner du bitcoin dans son salon. C'était vraiment ça l'idée de départ. Donc 2017, c'était vraiment le début, en fait, de l'émergence des cryptos. Quand on s'est lancé, c'était encore très compliqué de trouver de l'information. Il n'y a pas grand monde qui comprenait ce qui se passait. Et puis, on a eu le premier bullrun de 2017, enfin le premier bullrun médiatique en tout cas, qui a fait vraiment du bruit et qui a amené bitcoin et les crypto-monnaies auprès du grand public, qui nous a littéralement propulsés, parce que du coup, quand tout le monde a commencé à parler de crypto et qu'ils ont commencé à regarder ce qui se passait sur le marché, il n'y avait pas grand-chose en fait, et on était une des seules sociétés représentées. Donc on a tout de suite été mis sous le feu des projecteurs, en parallèle Owen avec sa chaîne YouTube Hacher qui commençait à prendre de l'envergure. Donc voilà, on a tout de suite été un acteur assez important du paysage français. Et au fil du temps, notre métier a évolué. Aujourd'hui, le minage, on l'a un peu plus laissé de côté et on est plus focalisé sur d'autres technologies qui servent aussi à la sécurisation des réseaux blockchain, mais plus sous la forme hardware. On va parler de stacking ou de masternode notamment. Ok. Donc vous, en fait, vous achetiez les cartes graphiques et tout et vous envoyez tout assembler ? C'est ça, à l'époque c'était ça. On achetait tous les composants, on montait la machine et puis on faisait toute la configuration de manière à ce que le client, il reçoive sa machine chez lui, il la branche à Internet et au courant et directement la machine se partait. Derrière, il avait une interface à travers laquelle il pouvait récupérer directement ses cryptos. L'idée c'était de dire vraiment que n'importe qui, que tu aies des compétences en informatique ou non, une compréhension de la blockchain ou non, tu puisses miner du bitcoin. C'était ça l'idée. Ok, super. Et vous aviez des fonds ? Parce qu'au début c'était un peu le nerf de la guerre je pense. C'est clair, ça a été un vrai sujet. Et puis en plus, du coup quand on lance la société, Owen a 19 ans, moi j'en ai 20, donc on est soutenu par 2-3 personnes autour de nous mais qui ne sont pas beaucoup plus âgées, qui n'ont pas beaucoup plus d'argent. Et du coup forcément c'est du matériel qui coûte cher à monter une entreprise, ça coûte aussi un petit peu d'argent. Donc à ce moment-là on n'a pas assez d'argent. Donc on va avoir quelques banques pour se faire financer. Donc là on est en 2017, t'imagines bien deux gamins qui arrivent et qui demandent un petit peu d'argent à des banques, on leur parle de bitcoin, de crypto-monnaie, ils ne comprennent pas. Donc ils nous disent gentiment de retourner à l'école. Et voilà, et finalement en fait comment on s'en est sorti, c'est que donc on n'a pas réussi à se faire financer par des banques et on a utilisé le financement participatif où on a fait des campagnes de précommande en fait. On a été voir la communauté qui était celle d'Owen sur les réseaux en disant voilà on a pour objectif de faire ce projet-là. À la base c'était une demande qui venait de YouTube et de la communauté d'Owen. Donc il y a des gens qui nous ont dit ce serait bien que vous fassiez un projet comme ça, vous vous connaissez, nous on ne sait pas faire et ce serait top d'avoir un produit plug and play. Et donc on a dit on va le faire sauf qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Donc voilà, on a fait des tests, on sait que ça peut marcher. Par contre on n'a pas d'argent pour faire les machines donc si vous voulez une machine il faut la précommander. Et on s'est dit si on arrive à coûter 15 000 euros de précommande sur un mois on y va c'est que ça vaut le coup. Et en fait on a fait 30 000 euros en un week-end 75 000 euros en une semaine donc on s'est dit ok il y a vraiment un truc il faut y aller et donc voilà c'est parti. Puis on a livré les premiers clients dans les temps donc du coup derrière on a eu un gros soutien aussi de ces personnes-là qui ont été en fait nos premiers clients mais surtout nos premiers partenaires. Qui après en plus on parlait autour d'eux qui ont voulu d'autres machines tu poses. C'est ça et puis après du coup avec la diffusion et la médiatisation qui a augmenté autour des crypto-monnaies on a tout de suite été un peu plus visible. Ok sur le devant de l'as. Et donc après vous avez migré donc maintenant vous faites du farming, lending vous faites les deux ? Alors le farming on n'en fait pas on n'en fait pas parce que c'est des mécanismes sur lesquels aujourd'hui notre métier a vraiment évolué et on n'a pas du tout les mêmes normes notamment en termes de réglementation et de risk management qui sont les mêmes. Aujourd'hui on a vraiment une structure qui se rassemble un peu plus d'un établissement financier donc là où 2017, 2018 c'était un petit peu plus le Far West et nous on était très peu expérimentés donc on faisait des choses qui n'étaient pas forcément toujours très corporate. Aujourd'hui les deux sociétés comme je t'ai expliqué tout à l'heure sont régulées auprès de l'AMF donc on répond à des process qui sont très stricts et puis on gère aussi des volumes sous gestion aujourd'hui qui sont beaucoup plus importants donc on ne peut plus se permettre de faire les mêmes choses mais effectivement on est arrivé à un moment donné où on faisait un peu de mining un peu d'autre chose donc du masternode du stacking et en fait plus le marché a évolué plus le marché s'est professionnalisé plus c'était des métiers qui étaient totalement différents et tu ne pouvais plus faire les deux à grande échelle donc à un moment donné il fallait faire un choix par rapport aux compétences qu'on avait en interne et la vision globale qu'on avait on a estimé que les technologies donc ce qu'on appelle le proof of stake d'un point de vue technique étaient plus adaptées à notre vision et à nos compétences et donc on a délaissé progressivement le mining et aujourd'hui on ne fait plus du tout de mining et on fait essentiellement du proof of stake avec du stacking des masternodes et également de la DeFi avec du lending donc différents processus qui permettent toujours de générer des revenus passifs à travers des crypto-monnaies donc pour ceux parce qu'il n'y a pas que des investisseurs crypto donc le mining c'est proof of work en fait c'est des machines qui tournent et proof of stake c'est en fait quand tu détiens un token c'est ça ? c'est ça en fait ça va en créer d'autres tu soutiens un peu le projet en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il existe différentes blockchains qui utilisent des méthodes de sécurisation qui vont être différentes donc la première blockchain historique c'est Bitcoin Bitcoin la sécurisation du réseau Bitcoin fonctionne grâce à des machines donc c'est le fameux minage de crypto-monnaies donc grâce à la puissance de calcul des machines que tu mets à disposition du réseau tu vas récupérer une récompense en Bitcoin donc ce système là a la vertu d'être très sécurisé en termes de sécurité on fait difficilement mieux par contre ça a des contraintes en termes de scalabilité parce qu'il faut toujours plus de matériel ça a des contraintes en termes de consommation d'énergie parce que des machines qui sont énergivores donc il faut être capable d'avoir de l'énergie à disposition pour pouvoir faire cette activité correctement donc il y a pas mal d'avantages et d'inconvénients et du coup il y a naturellement des gens qui ont commencé à se pencher là-dessus et dire ok comment on fait pour trouver des solutions qui sont peut-être plus calables des solutions qui sont différentes et donc il y a eu d'autres mécanismes qui sont nés dont le stacking où si on veut le ramener d'un point de vue investisseur c'est ni plus ni moins que ça peut se rapprocher de l'épargne on immobilise une quantité X de crypto-monnaies et en contrepartie on touche des intérêts c'est ça ok et donc moi si je suis investisseur aujourd'hui que j'ai 30 000 euros je peux venir vous voir c'est ça tout à fait c'est ça nous aujourd'hui nos typologies clients c'est aussi bien des néophytes que des gens qui sont plus qui sont plus à l'aise avec ce marché là mais tu vois on a beaucoup de clients qui sont débutants qui viennent nous voir avec 5, 10, 100 1 million d'euros ils disent voilà ma typologie d'investisseur c'est celle-ci on discute avec eux ok donc plutôt amène à prendre des risques ou pas plutôt un objectif long terme ou pas et puis en fonction de ça on est capable de constituer un panier avec un lot de produits d'investissement qui vont se rapprocher de son profil d'investisseur et puis après c'est parti ok et quel donc tu dis il y a plusieurs profils donc le plus connu c'est enfin on peut faire du lending de stablecoin et après c'est en fait en fonction des projets qu'on augmente le risque et la rentabilité c'est ça c'est ça en fait aujourd'hui ce qui est hyper intéressant dans les cryptos par rapport à il y a quelques années c'est que peu importe ton profil d'investisseur tu vas trouver un produit d'investissement qui correspond à tes attentes donc si tu veux aller progressivement dans la crypto mais que t'es pas à l'aise pour prendre du risque et que tu veux vraiment y rentrer progressivement avec des actifs qui sont moins volatiles parce que la volatilité tout le monde n'est pas à l'aise avec ça et bien il existe des produits donc notamment le lending de stablecoin qui te permet de générer du rendement sur des actifs qui sont indexés au dollar donc finalement tes actifs valent toujours un dollar et là par contre tu peux aller générer du revenu entre 8 et 10% annuel donc par rapport à ce que tu trouves sur les marchés traditionnels ça reste quand même super attractif et à côté de ça pour ceux qui veulent prendre plus de risques il existe plein de projets qui sont plus jeunes un petit peu moins développés où là tu as des potentiels de croissance qui sont super importants où tu peux aller chercher à la fois des très gros rendements donc plusieurs dizaines de pourcents et en plus de ça une croissance sur le cours de l'actif parce que c'est ça il y a deux enfin c'est risque et reward qui vont ensemble dès qu'on est en dehors du stablecoin il y a la monnaie qui peut prendre de la valeur et le taux en fait c'est un petit peu le même on peut prendre le parallèle de l'investissement dans des startups plus tu vas investir dans une jeune société plus tu as le potentiel de faire une grosse performance par contre forcément tu t'exposes à plus de risques si tu veux investir directement dans les actions du 440 tu as peu de chances de te faire diviser par 2 ou diviser par 5 par contre tu t'attends plus à faire x10 ou x100 dans la crypto c'est pareil si tu prends un actif qui est déjà bien déployé tu ne vas pas forcément avoir une grosse perf en termes de multiplicateur par contre tu vas aussi être moins risqué en termes de division ok et comment vous choisissez du coup les tokens sur lesquels vous vous basez pour faire justement ce lien le premier critère il est d'abord technique est-ce que est-ce que nous par rapport aux compétences lorsqu'on est en interne on est capable de répondre aux critères techniques du réseau donc on a parlé tout à l'heure de validateur donc nous en fait notre métier aujourd'hui plus de la moitié de nos équipes sont des techs qui participent au fonctionnement du réseau donc en gros il faut imaginer qu'on va monter des réseaux des moteurs sur les réseaux blockchain pour les faire fonctionner et derrière on va être rémunéré pour cette activité là du coup d'abord la première question c'est est-ce que on a les capacités pour monter des moteurs et est-ce que ce réseau fonctionne avec ce type de moteur là donc si oui ok on va pouvoir ensuite regarder un petit peu plus près le projet donc les recherches fondamentales d'abord qui est derrière le projet qu'est-ce qu'ils ont fait à quoi sert le projet quel besoin il répond donc tout ce travail de recherche là et puis après tu as aussi des critères qui sont un petit peu plus financiers donc aujourd'hui il y a telle capitalisation il y a de la liquidité sur telle ou telle plateforme pour ensuite en fonction de tout ça en fait tu vas avoir un scoring de l'actif et en fonction de ce scoring là il va être plus ou moins éligible en fait à nos différents produits ok et vous regardez aussi je suppose je ne sais plus comment ça s'appelle mais tu sais s'il y a du burn ou si tu peux émettre autant de tokens que tu veux je pense que c'est un critère suivi ouais c'est ça en fait tu as toute une panoplie de critères la liste elle est assez longue je ne les ai pas tous en tête mais tu as d'un côté l'équipe l'équipe plus financière qui va passer qui va faire une grille de lecture du projet et derrière tu as l'équipe technique qui va faire aussi une grille de lecture du projet mais de manière indépendante et en fait si les deux valident les fiches et que ça rentre dans leur scope à ce moment là on se dit ok ce projet là on peut y aller donc on étudie des dizaines de projets par mois il y en a très peu qui sont éligibles et puis maintenant qu'on est régulé et qu'on a aussi beaucoup plus de visibilité beaucoup plus de clients tu as une responsabilité qui est différente et donc au fur et à mesure tu te dois d'être de plus en plus exigeant en fait sur tes critères parce qu'on arrive à un moment donné où mine de rien quand on liste des projets les gens vont des fois investir en des projets juste parce qu'ils nous font confiance et parce qu'ils disent ok ils ont fait leur recherche moi j'ai plus besoin de faire le bien alors que c'est pas comme ça que ça doit se passer mais la réalité c'est que les gens vont quand même réfléchir comme ça donc du coup tu te dois d'être ultra ultra vigilant bien présenter le risque parce que même si nous on a fait une audi diligence c'est pas pour ça que le projet va fonctionner tu peux avoir un super projet une super équipe la configuration du marché fait que ce projet peut ne pas fonctionner donc voilà mais nous en tout cas aujourd'hui on a des critères il y a des projets auxquels personne croyait qui ont exactement ou les trucs comme ça alors là pour le coup c'est pas forcément c'est typiquement le genre de projet sur lequel on travaille pas et qu'on pourra pas lister mais voilà oui il y a de ça mais effectivement on a des critères de sélection qui sont assez rigides du coup si je vais investir après vous divisez je suppose en plusieurs poches de l'argent que j'ai investi vous le divisez en plusieurs poches de tokens en fait ça va vraiment dépendre de ce que recherche de ce que recherche l'investisseur tu as des investisseurs qui viennent et qui peuvent être en totale autonomie sur la plateforme tu choisis les projets sur lesquels tu veux investir et là tu es directement tu as ton dashboard et c'est toi qui fais tes opérations comme tu le souhaites ensuite tu as les investisseurs qui vont être autonomes mais qui ont besoin quand même de temps en temps d'un petit coup de main ou d'un petit conseil à ce moment là nous on a un support qui est disponible pour aiguiller les clients donc typiquement tu viens tu as un petit peu d'argent à investir mais tu ne sais pas trop sur quoi te placer là du coup tu vas pouvoir avoir recours à ce support pour savoir sur quel actif tu vas te positionner par rapport à ton profil d'investisseur et puis sur les gros portefeuilles donc ça on ne le fait pas sur tous parce que c'est énergivore et ça nécessite nous de la bande passante donc aujourd'hui on le fait à partir de 100 000 euros on va faire ce qu'on appelle les mandats sous gestion donc là directement la personne vient elle nous dépose un montant plus important et elle dit voilà moi on définit son profil risque avec lui donc là on catégorise en trois profils un profil low risque un medium risque et un high risque et en fonction de ça nous on va gérer son portefeuille pour lui et donc là effectivement lui il n'a plus du tout à s'en occuper on lui fait des reportings trimestriels et puis là ouais là on gère le portefeuille pour lui donc là on lui fait ses répartitions ok et comment vous payez vous prenez une commission sur les rendements alors sur sur toute la plateforme nous on prend ouais des frais de gestion sur le rendement donc admettons généralement c'est entre 10 et 15% donc un projet qui va rémunérer à hauteur de 1 euro par jour l'investisseur il va récupérer 90 centimes et nous on va garder on va garder 10 centimes donc c'est vraiment un business model qui fonctionne aujourd'hui au volume nous on gagne à avoir du volume du volume sous gestion et pour les mandats là où on gère où on gère l'ensemble du portefeuille on va prendre aussi des performances filles qui vont varier en fonction du niveau de risque que le prend à faire la personne ok super donc ça c'est le lending ça c'est globalement l'ensemble des solutions parce que quand on en fait il y a le lending master notes en fait c'est un peu pareil les master notes alors c'est techniquement c'est tous des produits qui sont très différents si on prend les sous-jacents techniques c'est très différent par contre pour l'investisseur et si on veut vraiment vulgariser la chose au maximum l'investisseur il n'a pas besoin de comprendre tous les sous-jacents techniques l'idée de tous ces produits là c'est toujours un petit peu le même c'est j'immobilise une quantité d'actifs et je reçois des récompenses en contrepartie après effectivement si tu fais du stacking du lending derrière tu te comportes tu ne gères pas les fonds de la même manière parce que techniquement ce n'est pas la même chose ok il y en a où c'est progressif et il y en a où en fait il faut mettre beaucoup d'argent d'un coup ouais c'est même pas ça c'est que le lending pour le coup c'est des mécanismes financiers purs que tu vas répliquer dans ce qu'on appelle la DeFi dans la finance décentralisée donc là tu vas t'exposer à des protocoles les masternodes et le stacking là tu vas travailler sur des validateurs des nodes réseau donc là nous c'est par rapport à nos compétences techniques et par rapport à ce qu'on produit pour le réseau qu'on va être rémunéré donc c'est vraiment deux approches qui sont totalement différentes ok et pour vous je pense que c'est un peu une de tes tâches c'est de proposer des solutions parce que les masternodes tu peux pas en faire peut-être tout le temps ou il y a des nous pour le coup là-dessus on s'adapte à on s'adapte à l'évolution du marché des projets c'est-à-dire que nous on n'a pas de préférence pour une blockchain par rapport à une autre on a tous en interne naturellement nos projets favoris et ceux avec lesquels on a le plus d'affinités mais derrière là nous on joue vraiment le rôle d'agrégateur où nous si techniquement on est capable de répondre aux besoins d'un projet on va répondre aux besoins de ce projet et on va le proposer à nos investisseurs mais nous on se positionne vraiment comme comme un interlocuteur technique si on peut dire de la blockchain qui va faire le pont entre les investisseurs traditionnels et les projets les projets blockchain ok et t'as dit que vous étiez régulé peut-être que tu pourrais en parler rapidement qu'est-ce que ça fournit comme assurance et peut-être comme contrainte pour vous d'être régulé yes donc on est régulé en France en tant que PSAN donc prestataire de services sur les actifs numériques donc c'est aujourd'hui un enregistrement qui est déposé auprès de l'AMF de l'autorité des marchés financiers c'est un enregistrement qui est obligatoire si tu souhaites proposer des produits financiers en lien avec les cryptos sur le territoire francophone enfin auprès des résidents francophones donc là en théorie tu vois toutes les gros exchanges qui ne sont pas régulés donc je prends Binance je prends Kraken je prends Coinbase je prends SwissBank etc eux ne sont pas enregistrés donc normalement ils ne devraient pas être en mesure de proposer des produits aux réalisants français sauf si c'est la personne qui va chez eux sans que la plateforme ait fait aucun effort pour les trouver donc ça ça devrait être la réalité des choses la réalité c'est que c'est encore très jeune et donc il y a un petit peu de l'est la régulation ça implique beaucoup plus de choses beaucoup de choses beaucoup de process nous on a tout un département réglementaire maintenant en interne avec des compliance officers ça a des avantages l'avantage c'est la structuration de ta société ça te force à être beaucoup plus rigoureux ça t'amène des process qui font que tu te rapproches de plus en plus du fonctionnement d'un établissement financier donc ça c'est plutôt les points positifs ça te fait prendre beaucoup de maturité rapidement et ça te permet aussi d'aller chercher des plus gros clients parce qu'aujourd'hui si tu prends une boîte du 440 par exemple ou n'importe quelle grande entreprise si elle souhaite investir dans les crypto-monnaies ou investir de manière générale elle doit avoir une grille de lecture de l'investissement ils ont des process à respecter et s'ils ont un interlocuteur en face qui n'est pas régulé ils peuvent tout simplement pas travailler avec lui donc le fait d'être régulé te permet d'aller travailler avec ce secteur-là donc ça c'est aussi intéressant en termes de volume après les inconvénients c'est que des process c'est lourd c'est lourd administratif sur un marché sur lequel tu as besoin d'avoir une agilité constante parfois tu perds du temps parfois tu perds du temps du temps tu perds de l'argent naturellement donc voilà c'est beaucoup de coûts c'est parfois un peu frustrant parce que parce que c'est on a une régulation à deux vitesses où tu as d'un côté un régulateur qui essaie de faire des efforts mais qui comprend naturellement pas tout pas tout notre métier donc il fait des efforts mais ça prend voilà ça prend beaucoup de temps et ça te met ça te met des contraintes mais bon ça fait partie du jeu le marché se développe progressivement et voilà et nous on essaie de faire en sorte que ça de contribuer un petit peu à ce à ce bon à cette bonne réglementation parce qu'une bonne régulation peut te permettre d'avoir une position stratégique sur sur le marché et et de permettre à ce marché de se développer par contre une mauvaise régulation peut aussi brider l'innovation et brider l'écosystème ouais c'est ça et parfois je pense vous avez l'impression de ne pas être à armes égales enfin c'est entre les grosses plateformes c'est clair que parfois c'est dur parfois c'est dur quand tu vois certains gros acteurs pour qui c'est finalement plus rentable en fait de contourner cette régulation parce que parce que c'est beaucoup trop de process et au final même s'ils vont au tribunal c'est plus rentable pour eux de payer juste l'amende et de continuer à exercer donc c'est sûr que et même par rapport en termes de compétitivité par rapport à des acteurs des acteurs internationaux qui ne sont pas soumis à ces mêmes règles là bah oui oui des fois tu as un petit peu d'amertume mais tu te dis c'est dur mais bon ça fait partie ça dépend de ce que tu veux faire si tu as une vision très court terme tu peux te dire ok bah je vais je vais à Dubaï je vais à Malte je vais en Suisse et je fais un truc un peu plus qui va être un peu plus un peu plus facile à faire par contre si tu veux construire sur du long terme tu te rends compte que bah ce chemin là t'ouvre quand même t'ouvre quand même des portes même si c'est plus dur ouais bah et puis toi au tard je pense que ça va alors bah on espère que ça va payer ça va payer vous allez voir les fruits de ça et vous avez des sociétés des grosses sociétés qui disent tu sais on en parlait un moment plus l'an dernier que par exemple Tesla ils avaient acheté un milliard et demi de bitcoin vous avez été déjà approché par des sociétés pour placer des liquidités ou des choses comme ça ouais on a de plus en plus bah depuis ça va faire maintenant un an depuis l'été dernier on a de plus en plus d'entreprises qui viennent qui viennent investir au départ c'était essentiellement des TPE et des PME qui venaient parce que c'était le gérant qui prenait la décision et le gérant était souvent lui déjà un petit peu investi dans cet écosystème là donc un peu plus à l'aise avec les mécanismes et donc après une fois qu'il avait franchi le pas en perso il se permettait de franchir le pas en pro mais là on commence vraiment à voir de plus en plus des entreprises traditionnelles qui interviennent sur des volumes beaucoup plus conséquents on a régulièrement des entreprises qui viennent nous voir pour plusieurs millions d'euros de leur trésorerie pour deux raisons d'une part parce qu'aujourd'hui elles ont de la trésorerie dormante et elles n'ont plus grand chose ce qui leur permet d'avoir du rendement sur cette trésorerie donc c'est une diversification qui est logique et en plus de ça parce que finalement cet écosystème il y a encore quelques années il était très nébuleux et très incompris aujourd'hui notamment en 2021 il a quand même été largement démocratisé et donc ça devient de moins en moins de moins en moins abstrait donc du coup on commence à se dire ok finalement les cryptos c'est peut-être cohérent de se diversifier et en tout cas d'aller voir ce qui se trame derrière ça c'est peut-être pas que du blanchiment que des trucs un peu opaques comme on nous le disait il y a quelques années il y a peut-être vraiment quelque chose et le fait est que des sociétés comme Tesla fassent le premier pas que Paypal le propose etc forcément ça apporte beaucoup de légitimité et de crédibilité à l'écosystème ok super et du coup alors je ne sais pas si tu veux peut-être les projets vous avez des projets en cours chez Just Mining dont tu veux parler alors on a beaucoup de projets en cours il y en a un qui est secret dont on ne peut pas parler mais qui ira le jour dans plusieurs mois donc ça c'est un gros projet qui est assez important et qui va changer pas mal de choses après on est en veille constante on se doit d'être hyper agile je vais donner un exemple très concret on a sorti récemment un nouveau produit qui s'appelle les parachains donc les parachains c'est un prolongement de l'écosystème de Polkadot donc un assez gros projet crypto et les parachains on travaille dessus depuis pas mal depuis plusieurs mois pourquoi on est à jour là dessus parce que comme on travaille déjà sur le réseau Polkadot du coup on est à jour sur toutes les mises à jour techniques qui sont en train de se faire et donc on voit comment l'écosystème se développe et on savait qu'il allait se passer un truc avec ça donc on l'a étudié très tôt et quand on a eu de la visibilité sur quand ça allait se lancer il faut aller très vite après pour lancer le produit et donc là du coup tu te dois d'avoir une agilité qui est vraiment hors du commun et sur des sociétés financières normalement cette agilité elle n'existe pas mais elle est nécessaire sur notre écosystème et donc on a pu sortir ce projet enfin ce produit en deux mois et finalement on a été avec quand on l'a lancé il y avait juste Kraken donc il y a un géant de la crypto et un autre exchange que je n'ai plus en tête qui l'ont proposé et on était le seul autre acteur qui proposait de faire de la parachain d'un point de vue plug and play sinon tu étais obligé de le faire directement sur le réseau et la réalité c'est que le faire sur le réseau c'est ouvert aux gens qui sont à l'aise avec l'écosystème mais pour le commun des mortels c'est beaucoup plus compliqué donc voilà donc on est toujours à l'écoute du marché de ce qui est en train de se tramer et après une fois qu'on identifie quelque chose qui peut être intéressant on va très vite super par la chain j'ai participé d'ailleurs au premier projet Moonbeam j'ai participé via JustMind et les retombées ont été plutôt cool ouais ouais ça a été alors c'était un peu incertain pendant longtemps on savait pas combien on allait récupérer de tokens c'est ça aussi qui est compliqué c'est que des fois tu mets beaucoup d'efforts techniques et beaucoup de ressources humaines sur des projets ça nous est arrivé de travailler sur certains projets pendant longtemps et au final ça donne rien ça marche pas parce que en fait c'est le pari de travailler sur des trucs très très jeunes et très petits bah si ça marche c'est super cool ça t'ouvre plein de portes et il y a des retombées qui sont dingues par contre bah la réalité c'est que sur 5 projets sur lesquels tu vas bosser bah il y en a un qui va marcher et en fait celui-là va te courir tous les autres et peut-être plus mais t'en as 4 qui vont pas marcher ouais c'est un peu pareil il y a pas mal de moi je participe assez souvent à des ICO alors tu sais c'est tout c'est tout IDO c'est ça chaque à l'heure près à la minute près tu dois être là tu dois te whitelister faire le QIC puis après parfois tu peux récupérer genre 10 dollars d'allocations tu t'es connecté 4 fois ouais bah c'est ça là j'étais 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 dans le désert la semaine dernière j'étais en partage de connexion avec mon laptop à l'arrière du 4K t'es en train de cliquer pour avoir l'allocation ça fait faire des trucs de fou c'est ça mais bon quand c'est l'heure c'est l'heure c'est ça le réseau t'attendera pas de toute manière donc c'est ça ok super bah du coup on peut passer sur l'autre société que vous avez Descoin donc quelle est son activité alors Descoin c'est un broker qui va permettre de faire de l'achat-vente de crypto-monnaie purement et simplement avec une interface hyper intuitive et qui va aussi jouer le rôle pour des ICO pour des gros projets qui ont des besoins qui se retrouvent à un moment donné à recevoir beaucoup de crypto et qui ont besoin d'un interlocuteur pour changer cette crypto en monnaie financière en fait donc ils vont jouer ce rôle là ok et c'est la même chose que les gros exchanges vous faites la même chose que les gros exchanges alors les gros exchanges généralement ont une panoplie de services qui est plus large si tu vas sur Binance sur Kraken c'est des plateformes sur lesquelles tu peux acheter tu peux vendre mais tu vas aller pouvoir faire du trading tu vas t'ouvrir à plein plein de choses si bien qu'à un moment donné tu te retrouves vite perdu un néophyte ou une société qui va se retrouver sur ces écosystèmes là elle va pas savoir vraiment ce qu'il faut faire et puis en plus c'est pas des sociétés qui sont françaises qui sont pas forcément toujours sur les mêmes pans réglementaires que nous et donc par exemple une société qui a besoin de certains justificatifs comptables ou de certains justificatifs financiers pour l'investissement ou pour la descente elle va parfois être plus à l'aise avec une société qui est régulée en France que d'essayer sur des plateformes comme ça et puis t'as l'avantage d'avoir aussi un interlocuteur direct donc sur cet écosystème si t'es pas à l'aise d'avoir quelqu'un qui répond à ton téléphone quand t'as une question c'est aussi hyper rassurant ok et on peut acheter et vendre que des cryptos donc on peut pas faire rentrer de l'argent via un virement si justement tu rentres avec de l'euro et tu achètes via de l'euro c'est toujours un pont euro ok ouais ça ça change tout parce que pour beaucoup de personnes c'est un peu ce qui les bloque ah bah c'est clair c'est clair et puis voilà c'est aussi via une interface qui est ultra simple d'utilisation donc là tu peux mettre n'importe qui qu'il ait 18 ans ou qu'il ait 60 ans sur des coins il sera capable d'acheter ses premiers bitcoins en toute simplicité et comment vous décidez parce que chaque exchange il a sa liste on va dire de tokens comment est-ce que ça se passe quand pour ajouter un token c'est vous qui faites la démarche c'est le projet qui vient vous voir comment ça se passe alors tu peux lister un token sans sans nécessairement l'accord du projet ça ça pose ça pose pas de problème après ça peut se faire de deux manières soit c'est par notre grille de lecture que je t'ai expliqué tout à l'heure donc Descoin a sa propre grille qui est indépendante de la nôtre mais voilà c'est nous si on identifie un projet qui peut potentiellement être intéressant pour nos clients on le fait passer dans cette grille de lecture s'il répond à toutes les cases et bah go on peut le lister sinon ça peut arriver aussi dans certains cas maintenant c'était pas forcément le cas au début mais ça l'est de plus en plus parce qu'aujourd'hui on est plus gros on est plus visible on a beaucoup d'utilisateurs donc c'est intéressant aussi pour des projets d'être listés sur les plateformes donc de plus en plus on a des projets qui viennent nous voir qui discutent avec nous sur dans quelles conditions je peux être listé chez vous donc quoi qu'il arrive on repasse sur cette grille de lecture toujours parce que tu as des projets qui vont peut-être venir nous voir qui vont être intéressants mais on va dire ok bon bah pourquoi pas par contre là vous êtes peut-être trop jeune donc on reste en contact on avance avec vous pourquoi pas on vous aide on vous met en relation avec des gens etc pour avancer et faire mûrir le projet et quand vous êtes bon et bah on start donc ça peut se faire sous les deux sens ok oui forcément parce que je pense pour lister un bitcoin personne va te répondre si demain tu veux de toute manière bitcoin est totalement décentralisé donc t'as pas d'entité derrière donc là à ce moment là c'est sûr que dans ce cas là tu vas pas recevoir un appel voilà j'aimerais te listé chez vous ok et peut-être on pourrait parler un peu de la sécurité de tous ces actifs que vous gérer comment ça se passe alors bah j'ai vu une vidéo de Owen là où il y a quelqu'un qui est venu chez lui là il en parlait pour essayer un peu de yes oui parce qu'il y a des gens qui imaginent encore que tu peux aller voir un mec qui est fortuné en crypto et qui connait l'écosystème et que tu peux aller le braquer récupérer tous ses fonds comme si on était aussi on était stupide pour garder notre argent sur nous dans la poche et que n'importe qui puisse nous dire ça marche pas comme ça il y a plein de procédés techniques qui te permet de sécuriser ça et de te protéger de ce genre de risques là parce que dans tes procès donc de ce qu'on appelle le custody donc le custody c'est l'action de conserver les fonds pour le compte de tiers donc ça c'est aussi c'est comme pour les actifs financiers c'est ça et dans les cryptos quand tu es régulé c'est aussi un des un des enregistrements auquel tu peux être éligible donc nous on l'a Jasmine Guedescoigne l'avons donc ça veut dire qu'on est autorisé à faire ça pour le compte de nos clients donc on est autorisé à recevoir des euros d'échange en crypto et conserver ces cryptos parce que tu peux faire le pont mais tu peux aussi juste faire le pont et ne pas conserver les fonds tu les envoies directement sur un wallet indépendant et c'est le client qui a la responsabilité de conserver ces fonds donc nous on a cet enregistrement là et ça implique forcément pas mal de choses donc dans un monde qui est totalement numérique où c'est très flou forcément la sécurité c'est un volet hyper important c'est un volet qui fait très peur le hack qui fait très peur surtout qu'on est dans un écosystème dans lequel il n'y a pas d'assurance aujourd'hui les assurances traditionnelles ne veulent pas encore aller sur les cryptos ne sont pas encore à l'aise alors ça va venir nous on travaille avec beaucoup d'assures traditionnelles on les éduque beaucoup ça fait maintenant peut-être un an et demi ou deux ans qu'on discute avec certains ou on fait des conférences privées chez eux pour leur expliquer c'est quoi notre métier c'est quoi les risques liés on leur fait des schémas de flux pour qu'ils comprennent vraiment et qu'ils aient une cartographie en fait des différents mouvements qui sont faits on commence à avoir progressivement des retours avec des débuts d'offres mais c'est pas encore assez adapté à la réalité du marché donc ça va venir mais pendant ce temps-là comme il n'y a pas d'assurance tu te dois d'être hyper béton en termes de sécu alors la chose qu'on dit toujours c'est que le risque zéro n'existe pas parce que de toute manière dans le monde digital les attaquants ont toujours un temps d'avance sur les défenseurs et le but du coup c'est d'avoir une une segmentation des fonds avec un certain nombre de processus qui font que si jamais tu viens à te faire taper un coup le montant ne doit pas être suffisamment important pour que ce soit létal pour la société ou pour que ce soit répercuté sur tes clients donc ce genre de risque existe est-ce qu'il nous empêche de dormir ? non parce que sinon tu ne fais pas ce métier-là est-ce qu'on se repose sur nos lauriers ? non parce que la sécurité c'est une remise en cause permanente et ça nous on l'a vu aujourd'hui on a un département sécurité en interne un gars qui vient du Luxembourg d'ailleurs qui s'était occupé de la sécu d'autres boîtes crypto et financières dans le passé et quand il arrive chez nous justement il arrive chez nous il y a trois ans il a dit il faut reprendre toi zéro et donc maintenant on a des vrais process on a des vrais process qui répondent à des qui répondent à des exigences qui sont assez poussées et comme on n'a pas d'assurance tout le budget part dans la sécurité donc même avec une boîte de notre taille une trentaine de personnes on a des process de sécurité qui sont plus poussés que des boîtes financières qui vont être beaucoup plus grosses que nous parce que elles elles ont le volet assurance qui peut les protéger à d'autres endroits et les assurances ça peut ressembler à quoi ? ça peut être des multisignatures des délais de retrait des actifs qui sont gérés sur différents alors dans les process que tu appliques tu as de ça tu as beaucoup de multisignatures pour débloquer les fonds tu as différents différents outils qui te permettent de mettre les fonds sur ce qu'on appelle du call wallet donc des fonds croire donc là on travaille sur des solutions ledger notamment beaucoup donc tu as plein de mécanismes qui te permettent effectivement d'être d'avoir des processus de sécurité qui sont assez poussés mais c'est un vrai sujet dans la crypto et nous parfois on voit nous déjà des gros clients des fois qui ont des comptes sur des trucs qui sont pas du tout sécures où c'est vraiment c'est hyper inconscient et on voit aussi des sociétés il nous est arrivé de voir des sociétés où quand tu vois vous travaillez vraiment comme ça c'est grave c'est vraiment grave les gens se rendent pas compte à ce point c'est quelque chose trop tard en fait quand tu t'en rends compte dans longtemps tu te dis ouais bah il y en a il y en a qui ont beaucoup de chance mais c'est vrai que c'est un point qui est souvent montré du doigt mais qui est très incompris par les gens parce que c'est très complexe en fait la sécurité la sécurité des cryptos donc c'est vrai que les gens savent pas forcément où aller et finalement c'est des processus techniques si t'as pas de personnes en termes qui savent faire ça tu peux pas l'inventer ouais ok et du coup pour Descoins c'est quoi le futur vous espiez de quoi de grossir d'avoir plus de plus de coins Descoins ça pourrait être intéressant que tu en discutes avec le fondateur Julien parce que du coup moi je suis l'un des l'une des personnes du board mais j'ai pas de j'ai pas d'activité opérationnelle sur Descoins donc j'ai un petit peu de moins de visibilité sur tout ça mais effectivement l'idée c'est de c'est de grossir de proposer une expérience utilisateur toujours plus toujours plus fluide et de proposer aussi des solutions pour les pros qui souhaitent investir de la trésor ou pour ces gens qui deviennent possesseurs de crypto et qui ont besoin de repasser sur de l'euro en fait avoir un pont hyper fluide et simple à utiliser qui fasse repartir dans le monde réel ok et petite question je pense qu'on n'avait pas parlé mais peut-être avoir ton point de vue sur la fiscalité visiblement c'est assez complexe enfin la règle est assez simple quand tu repasses en euros tu payes 30% d'impôts quand t'es français mais après c'est un peu plus visiblement c'est vraiment assez compliqué c'est un peu le far west aussi la fiscalité alors sur le papier la règle est simple t'es sur la flat tax donc c'est dire que tu es imposé à hauteur de 30% de tes bénéfices donc ça ça fonctionne très bien si jamais tu te dis j'achète du bitcoin en février je le revends en novembre j'ai fait x euros de plus value à ce moment là y'a pas de problème ton calcul est simple à faire par contre si tu viens faire du stacking si tu viens faire du landing si tu viens faire plein de plein de process plein de utiliser plein de plateformes différentes ça devient vite ce que presque tout le monde fait en fait ce que presque tout le monde fait ça devient vite une jungle hyper hyper compliquée à travailler et du coup le cadre actuel n'est pas du tout adapté à la réalité du marché alors le cadre a le mérite d'exister c'est important d'avoir d'avoir cette base parce qu'elle permet aussi à des investisseurs traditionnels de se positionner parce que s'il n'y avait pas du tout de base les investisseurs traditionnels ne pourraient pas rentrer parce que s'ils ne savent pas comment déclarer ils ne rentrent pas dans le doute on préfère ne pas se positionner donc le cadre a le mérite d'exister et après il y a différentes solutions donc moi je te parlais de Wallsieu tout à l'heure une société sur laquelle on est aussi un investisseur qui propose justement une simplification de tous ces processus là où tu vas en fait connecter directement sur leur plateforme tous tes comptes et eux ils vont agréger tout ça et à la fin ils vont te dire ok on va pas pour tous les montants que tu as fait dans l'année tu dois déclarer tel montant à tel endroit dans ta déclaration et du coup là c'est hyper simple et ils te fournissent après les documents officiels qui vont avec donc ça permet de simplifier et de fluidifier le processus mais c'est vrai que pour un particulier enfin aujourd'hui faire ta déclaration tout seul ça relève ça relève de l'impossible et même pour des acteurs comme nous qui sommes dedans qui faisons beaucoup d'activités beaucoup de mouvements même avec des outils dédiés c'est encore compliqué ouais bien sûr parce que c'est pas parce que tu rentres je sais pas 10 000 euros et que tu ressors 10 000 euros que t'as rien gagné si ça se trouve il te reste encore ouais c'est ça et puis tu changes d'un actif à un autre enfin il y a plein de choses qui font que ça ça complexifie l'équation de base qui est censée être très simple mais le cadre il va évoluer là dessus il va être amené à évoluer ça se démocratise de plus en plus pendant longtemps les instances ne voulaient pas trop bouger parce qu'ils comprenaient pas trop ce marché là aujourd'hui ils ont de plus en plus d'interlocuteurs on a aussi de plus en plus d'avocats fiscalistes qui maîtrisent le sujet qui s'y intéressent donc voilà on commence à avoir une panoplie d'acteurs qui répondent à qui répondent à certaines questions et donc je suis plutôt confiant sur le fait que dans les prochaines années on ait un cadre qui soit plus complet et qui soit adapté à la réalité du marché après on aura toujours beaucoup trop d'impôts à payer en France ouais mais au moins c'est un peu comme dans l'immobilier quand quand tu le sais ça va tu vois je veux dire au moins par exemple les taxes foncières que ce soit trop cher ou pas cher au moins la taxe foncière elle arrive tu la payes et c'est réglé mais c'est super important ce que tu dis et c'est vrai que le plus important c'est même d'avoir un cadre qui soit qui soit déjà clair avant qu'il soit bon ou pas bon qu'il soit clair et que tu saches exactement quand tu investis comment ça va se passer en fonction de comment de comment ton investissement va se développer donc ça c'est le plus important effectivement après le fait que le cadre soit bon ou pas on pourra le faire évoluer et essayer de le rendre de le rendre meilleur mais déjà avoir un cadre clair ce serait une bonne chose ouais et petite question un peu transversale comment est-ce que tu fais pour recruter donc là tu as dit il y a une trentaine de collaborateurs qui travaillent avec vous et forcément c'est un milieu où l'expérience c'est compliqué parce que c'est un peu un milieu jeune et du coup comment est-ce que tu arrives à recruter vrai sujet puis on est en plein dedans là nous on est tu te disais sur Just Manning on est une trentaine dans l'écosystème global toutes les boîtes cumulées on est 96 aujourd'hui donc tu commences à avoir de vrais sujets de vrais sujets RH ce qui est compliqué c'est de trouver des tech les tech il y a une pénurie de tech sur le marché donc tout ce qui est développeurs IT etc ça c'est très très compliqué à trouver surtout que nous on est à Metz donc entre Paris et Luxembourg donc au Luxembourg ils sont payés beaucoup plus cher pour beaucoup moins de boulot à Paris c'est un petit peu plus attractif donc faire venir des gens à Metz c'est assez compliqué après on a la chance d'avoir un beau projet d'avoir une belle boîte donc t'as beaucoup de gars qui sont séduits par ça qui sont séduits par l'environnement dans lequel on est parce que tu vois t'as du monde tous les jours au bureau t'as une émulsion et t'as une énergie que tu retrouves en fait dans très peu d'écosystèmes donc ça ça attire aussi beaucoup de monde il y a beaucoup de gens qui comprennent aussi que t'as des perspectives d'évolution qui sont beaucoup plus importantes sur ce marché que sur d'autres nous on commence à recruter certains seniors il y en a certains qui font des efforts salariels qui sont colossaux que les gens autour ne comprennent pas mais en fait eux comprennent parce qu'ils prennent un vrai pari sur l'écosystème et sur la croissance de la boîte quand tu regardes on a commencé il y a 5 ans dans une cave à Florange aujourd'hui on est une trentaine on a un demi-milliard sous gestion alors que moi j'ai 25 ans on en a 24 tu vois donc ça peut ça peut aller très vite on a encore beaucoup on a encore beaucoup d'ambition et on n'a pas fait la moitié de ce qu'on veut faire donc il y a des gens qui ressentent cette énergie et qui veulent venir la partager avec nous mais voilà donc c'est à la fois compliqué et pas compliqué parce que c'est compliqué de trouver des bonnes compétences mais à la fois t'as beaucoup de gens qui veulent travailler dans cet écosystème donc des candidatures sans poster d'offres d'emploi j'en reçois des dizaines et des dizaines par semaine alors de profils plus ou moins qualifiés sur des profils dont j'ai plus ou moins besoin mais en tout cas on reçoit des candidatures là où c'est vraiment un enjeu et là où c'est vraiment plus compliqué c'est sur tout ce qui est profil technique ouais je me le crois après c'est vrai que c'est un peu votre avantage vous êtes c'est plus une start-up mais tu vois les start-up tu te dis elle peut mourir demain vous votre boîte elle est quand même en place elle est assez grosse vous cumulez un peu les avantages d'une start-up et d'une société plus mature c'est ça exactement en fait on n'est plus une start-up dans nos process et dans notre façon de bosser par rapport au montant et au volume financier qu'on gère là on n'est clairement plus une start-up par contre on est encore une start-up dans l'état d'esprit en termes d'énergie en termes de comment je peux dire ça mais en termes de flexibilité tu vois nous il n'y a personne qui a des horaires les gens ils travaillent quand ils veulent comme ils veulent à partir du moment où le taf il est fait c'est bon et en fait il n'y a personne qui triche parce que s'il y a quelqu'un qui vient tricher c'est qu'il n'a rien à faire là et c'est ni intéressant pour lui ni intéressant pour nous donc tu te le dis assez rapidement donc ça il y a de plus en plus de gens qui recherchent aussi ça aujourd'hui ouais c'est ça c'est un peu la liberté et puis avoir trouvé un peu du sens c'est vrai que beaucoup de personnes qui m'écoutent elles ont un peu fait le tour de leur métier c'est pour ça je m'appelle bye bye patron ils ont soit elles sont dans des boîtes qui sont beaucoup trop grosses elles font juste une procédure tout a été tellement visé on récupère de plus en plus de mecs qui ont bossé dans des boîtes géants enfin tu prends notre compliance officer c'est l'ancien compliance responsable conformité de Western Union notre directeur commercial c'est l'ancien vice-président de Mastercard donc on commence vraiment à avoir des profils qui sont de de vrais gros calibres et qui en fait étaient arrivés à un moment donné mais là ils s'éclatent en fait ils s'éclatent par rapport à ce qu'ils faisaient avant alors ils étaient dans des plus grosses boîtes ils avaient des plus gros salaires ils avaient plein de choses plein de choses qui paraissent mieux sur le papier mais en fait là ils s'éclatent ils sont passionnés par ce qu'ils font et du coup c'est le plus important mais tu te rends compte que quand tu le vis après nous c'est compliqué moi j'ai eu que j'ai eu que ce côté-là de la barrière j'ai jamais été salarié j'ai jamais été employé donc j'ai mais par contre je pourrais jamais retourner de l'autre côté tu vois il y a trop d'avantages à être de ce côté-là pour pouvoir y retourner après ça dépend ça c'est propre aussi à chacun chacun a une perception différente a des objectifs différents et il y a des gens qui sont faits pour il y a des gens qui préfèrent le salariat qui n'aiment pas avoir de la responsabilité d'où et ça ça se juge pas en fait c'est juste par rapport à la perception de chacun c'est ça exactement c'est ça en fait parfois moi je suis beaucoup sur les réseaux et tout t'en as qui est un peu comment on va dire mettre l'entrepreneuriat au-dessus de tout comme si c'était un but ultime après ce qu'il ne faut pas oublier c'est que voilà t'as d'autres problèmes c'est ça toi tu dis là vous gérez des centaines de millions et vous n'avez pas d'assurance t'as des gens moi dans l'immobilier t'en as il y a un tout petit truc qui va pas sur un appartement ils vont pas endormir tu vois pour 500 euros donc c'est des personnalités qui sont différentes et après c'est aussi des métiers être entrepreneur ça veut tout et rien dire tu peux être entrepreneur tu peux être maçon tu peux être dans la blockchain et puis comme tu dis de toute façon les deux côtés de la pièce ont leurs avantages et leurs inconvénients être entrepreneur ça apporte plein de choses nous on a la chance que ça se passe plutôt très bien donc forcément quand ça se passe plutôt très bien c'est cool mais j'ai plein de potes entrepreneurs qui galèrent et puis c'est aussi voilà tu comptes pas tes heures c'est au minimum 80 voire plus voire 100 heures par semaine faut les tenir aussi quand tes potes le samedi soir ils vont sortir et que toi tu sors pas parce que le dimanche t'as un rendez-vous à 9h ou 10h c'est aussi des contraintes et des responsabilités quand tu commences à avoir des des salariés tu te sens aussi responsable vis-à-vis d'eux et donc tu dois faire des efforts il y a plus de boulot donc ça t'ouvre certaines portes c'est sûr mais c'est le fruit aussi c'est le fruit du boulot qu'il y a derrière bah ouais et quand on est investisseur c'est pareil tu vois là je suis là hier je suis pas sorti on est samedi parce que ce matin j'avais 10 visites pour mon appart après je viens de voir et bah c'est comme ça d'habitude de toute façon on peut pas tout faire faut pas non plus non et puis on a rien sans rien enfin moi quand je vois des trucs alors tous les trucs mindset entraînariat tout c'est très bien mais quand je vois des gars qui disent que tu peux gagner de l'argent sans rien faire en restant chez toi avec tout non ça existe pas ouais c'est ça ouais et là on fait l'interview je suis en train de pour la petite histoire en fait j'étais en train de démonter un robinet de cuisine qui fuyait là dans mon appart où je change de locata j'étais dégueulasse tout a coulé je suis allé chez le roi Merlin et puis là je me suis arrêté pour pour faire l'interview mais c'est comme ça c'est ce qu'on aime aussi ah bah c'est ça ok Thibaut bah pour finir j'ai toujours trois petites questions alors je sais pas si tu voulais encore parler d'un point bah moi c'est c'est toi qui du coup trois questions la première c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné on m'en a donné on m'en a donné beaucoup alors après c'est que t'as appliqué bien sûr c'est des conseils qui sont un peu bateaux non aujourd'hui un conseil qu'on m'a donné que j'ai pas compris au début et que je comprends maintenant c'est de de savoir dire non et qu'il était important de dire non de temps en temps on est aujourd'hui nous dans un moment où des opportunités on en a plein qui passent devant nous et en fait si tu veux tout faire tu te retrouves à plus rien faire correctement et c'est compliqué parce que des fois tu dois refuser des trucs qui sont géniales et ça peut être à la fois mal pris par la personne ou elle peut mal l'interpréter alors que t'as envie de le faire mais tu peux pas parce que sinon tu sais qu'il y a un autre truc à quoi que tu vas moins bien faire donc savoir dire non quand tu entreprends c'est hyper compliqué mais c'est hyper important et ça tu t'en rends souvent pas compte au départ et après l'autre ça c'est un conseil qu'on donne souvent aussi mais c'est surtout faire quelque chose qui t'amuse en fait parce qu'à partir du moment où t'es à l'aise avec ce que tu fais et où tu te lèves plus pour bosser mais tu te lèves pour venir passer du temps au bureau avec plus que tes collègues avec tes potes pour faire ce que t'aimes et tout c'est une énergie qui est totalement différente que putain faut que je me lève tôt pour aller bosser et tout tu vois bien sûr c'est ça il faut trouver sa voie et c'est pas la même pour tout le monde c'est ça est-ce qu'il y a des tu vois t'as dit qu'il faut savoir dire non est-ce que t'as tu sais en fait c'est souvent à postériori dans la crypto qu'on sait que quelque chose était prometteur est-ce qu'il y a eu un truc que t'as refusé et pas que tu regrettes mais qui aurait pu être aujourd'hui un gros business ou une grosse activité de projects mining ouais il y a plein de trucs après qu'on regrette c'est pas un regret mais je veux dire voilà t'as pas vu le potentiel ou alors t'étais déjà sur un autre truc et du coup t'es pas allé là-dessus non bah nous sur JustMining il y a plein de trucs où on a eu des gestions très prudentes donc il y a des choses sur lesquelles ou des projets qu'on a suivis très très jeunes sur lesquels on s'est peu exposé avec la société parce qu'on voulait pas prendre le risque parce que comme on est une société qui est totalement autofinancée on a jamais levé de fonds avec JustMining on a jamais eu de financement extérieur donc tout l'argent qu'on a on l'a gagné avec la sueur de notre front donc il y a un moment donné en plus on a traversé un bien market donc 2018-2019 où le marché était très plat et où c'était vraiment beaucoup plus difficile donc quand t'as vécu tout ça bah quand t'as un peu d'argent de côté tu fais attention à comment tu l'investis donc il y a des choses ou des projets auxquels on croyait on croyait à fond et on a on a beaucoup travaillé dessus on a mis beaucoup d'énergie de ressources humaines on a investi un peu mais modérément donc d'un point de vue cartésien le rassurer ce qu'on a choisi pour rassurer il était bon et juste par contre effectivement en investissant plus on aurait pu gagner beaucoup plus d'argent mais ça voilà comme tu le sais tu le sais à posteriori après c'est plus sur la avec la visibilité d'OEN on a la possibilité souvent d'avoir des partenariats ou des collaborations avec des trucs avec des géants de la musique des géants du cinéma et donc là il y a des trucs où tu peux dire putain c'est super cool de pouvoir bosser avec eux et tout et finalement tu le fais pas et voilà parce que tu peux pas tu peux pas tout faire ou même des partenariats avec des gros clubs de foot des trucs comme ça il y a des trucs qu'on a refusé qu'on pouvait se permettre de faire mais qu'on n'a pas fait parce qu'on estimait que c'était pas le bon moment ou quoi donc il y a des trucs que tu dis moi je suis un grand fan de foot il y a des trucs qu'on a refusé ou c'est en plus c'est moi qui ai refusé au fond de moi j'avais terriblement envie de dire oui mais voilà quand tu reculnes tu te dis peut-être qu'il faut pas ouais c'est ça c'est compliqué dans la crypto c'est comme les actions tu vois moi j'ai des actions Louis Vuitton ou Apple depuis super longtemps il s'avère qu'elles ont méga performé et c'est pas pour ça qu'il fallait faire roll-in dessus tu vois il y a un moment moi j'estime que tu es un investisseur enfin voilà je suis une ligne de conduite qui fonctionne et forcément et Apostolone et tout et puis sur ce genre de choses et encore plus dans la finance tu vois beaucoup les choses que t'as manqué tu vois moins les choses que t'as réussi parce qu'en réalité quand tu dézooms tu te dis c'est cool par contre le truc où t'es rentré à 1 euro il a fait x3 t'es sorti il monte à 10 tu dis alors que t'as déjà fait x3 c'est quand même super cool d'avoir fait x3 et on a tendance à voir la chose alors que quand tu dézooms tu te dis en fait c'est quand même pas mal ouais c'est ce qu'il y a avec le bitcoin en 2020 je sais plus il était à 3000 dollars peut-être quand on rentre dans le premier confinement le premier vrai gros confinement qu'on a eu où tout le monde a été cloué chez soi on a un bitcoin qui tombe à 3000 dollars donc c'est pour ça quand j'entends même que les gens disent bah si c'est en dessous de 40 c'est la fin du monde non mais voilà ou même quand j'entends dire il a baissé il a eu un gros crash ouais effectivement il a eu une correction qui est assez importante bon quand t'es dans l'écofisme depuis longtemps même si c'est des corrections qui font mal en réalité tu relativises tu sais que c'est des choses qui arrivent en fait et ça t'affecte moins et ouais on a tendance à oublier que sur 24 mois on est sur fois moins presque donc c'est pas mal quand même pour une correction fois moins ouais c'est ça ok super deuxième question si t'avais 30 jours là donc super focus donc t'as pas besoin de recruter de personnes t'as pas besoin de manger t'as pas besoin de te laver t'as personne t'as ton téléphone qui sonne pas personne va se faire un café pendant que t'enregistres un podcast t'es pendant 30 jours focus est-ce qu'il y aurait un t'aurais un truc que t'aurais envie de faire que peut-être tu peut-être tu décales ça peut être du boulot ça peut être du sport ça peut être peu importe mais quelque chose tu sais parfois il y a des choses on sait au fond on doit les faire et puis en fait on trouve jamais jamais le temps ouais moi il y a un truc que j'ai pas le temps de faire et qu'il faudrait faire ce serait apprendre plus de langue apprendre plus de langue et se perfectionner au niveau des langues parce que du coup quand t'es dans le rush t'as jamais le temps de t'améliorer sur ces choses là et en fait comme on est sur un marché qui est naturellement international t'as des pépites partout t'as des mecs ultra pertinents dans tous les pays du monde et le fait de pouvoir parler plusieurs langues et pouvoir aller toucher ces différents écosystèmes ça t'ouvre plein de portes donc il y a ça qui est hyper important après sinon si tu me donnes un mois ou je sais qu'il se passe rien je te mets un fond dans les cadeaux pendant 30 jours et tu prends toutes les infos que t'as pas eu le temps de prendre et puis après tu reviens encore plus fort ok super on veille quoi enfin plus que de la veille de la veille active ok super et dernière question est-ce que t'aurais un invité à me conseiller du coup là on a parlé pas mal de Descoins donc si tu veux faire un petit sujet avec Descoins ça pourrait être ça pourrait être sympa et sinon étant donné que je sais que toi tu parles beaucoup d'immobilier ça pourrait être ça pourrait être sympa de parler un petit peu de la jonction entre la blockchain et l'immobilier parce qu'il y a pas mal de trucs qui commencent à arriver donc là il y a des mecs comme Bilal et Lalami je pense avec Ikuisave qui font des trucs cools qui est aussi une société française donc ça ça pourrait être un truc sympa par rapport à tes auditeurs bah du coup ouais je vais essayer de le contacter et puis ça ferait un super on fera l'introduction ok et bah écoute Thibaut merci pour ton temps et puis avec grand plaisir merci à toi d'être venu jusqu'à Metz et bah ouais mais allez à Metz c'est une super belle ville et mes appartements sont tous loués donc c'est pas la peine je vous fais pas de la pub pour ça mais c'est vrai qu'on est toujours super bien reçu là ok et bah je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à très bientôt j'ai pas de la pub j'ai pas de la pub on est toujours j'ai pas de la pub j'ai pas de la pub j'ai pas de la pub Merci.